Il y avait un bon groupe du diocèse de Chalon, une cinquantaine de jeunes, des jeunes adultes, parce que les JMJ c'est pour les jeunes à partir de 18 ans jusqu'à 35 ans, et donc j'ai eu la joie de participer avec eux. Pendant la première semaine, ils étaient accueillis dans le diocèse de Braga, c'est-à-dire au nord du Portugal, dans une paroisse, Cap Serras, avec toutes sortes d'activités, de rencontres, de temps de prière, des festivals, de la musique, des fêtes le soir, très bien. Et là, ça a été l'expérience de l'hospitalité offerte par les Portugais, les paroissiens portugais, les jeunes, et la rencontre de l'église du Portugal. Et moi j'ai pu les rejoindre pendant une bonne partie de cette première semaine, donc dans le diocèse de Braga. Et de là, nous sommes partis en autocar jusqu'à Lisbonne, où là se rassemblaient tous les groupes venus du monde entier, et qui au final se sont trouvés être un million et demi de jeunes, rassemblés autour du pape pour le dernier week-end. Alors la semaine à Lisbonne, la dernière semaine des JMJ, ce sont des grandes foules. Donc pour moi évêque, j'étais un petit peu plus déconnecté du groupe des jeunes, mais j'ai pris les moyens d'aller les rencontrer à plusieurs reprises, et puis j'ai été chargé aussi d'assurer une prédication, et puis une catéchèse, parce que c'est ça aussi les JMJ, c'est pas une grande fête, on tape dans les mains, on est heureux, etc. Mais il y a vraiment un moment d'approfondissement de la foi, et de permettre à chacun de rencontrer le Christ. C'est une de mes préoccupations pastorales, on peut vivre des choses magnifiques là-bas, mais il faut que cela puisse porter du fruit dans l'avenir, que ces jeunes, ils ont vécu des choses extraordinaires, il faut que ça puisse se déployer autour d'eux, dans leur paroisse, dans leur famille, dans leur lieu de travail, dans leur lieu d'études. Et moi je compte sur eux, je leur ai dit, je compte sur vous vraiment comme des disciples missionnaires pour partager les grandes joies de cette rencontre internationale.